Bonjour, au Gosset d'bois cette semaine, je me fais un trépied en bois. J'aime bien mon trépied en aluminium, il est léger et je m'en sers à tous les jours depuis des années. Mais le gros défaut de ce trépied, c'est qu'il n'est pas assez grand. Je dois toujours monter sur les meubles pour avoir une prise de vue de haut. Mais pour cela, il faut avoir un meuble brush. C'est la raison pour laquelle je vais me construire un autre trépied. Je me suis donc inspiré des gros trépieds professionnels que les caméramans utilisent à la job. Chaque patte est faite avec des tiges pour l'ajustement de la hauteur. Il y a aussi d'autres modèles avec un tube au centre pour monter la caméra. Je me suis donc inspiré de ces deux modèles pour dessiner un trépied que je ferai tout en bois. La première chose que je fais est de sortir du chêne que je veux utiliser pour les pattes et les blocs des pattes. Je commence donc par surfacer mes planches de chêne. Quand j'ai tout surfacé, je fais des goujons pour les pattes. Je commence par mettre un profil arrondi sur les deux bouts de chaque planche. Ensuite, je coupe les deux bouts. Et je retourne à la table de toupie. Ce n'est pas si pire que ça, mais ce n'est pas tout à fait rond et un peu trop gros à certains endroits. Je mets donc chaque goujons sur le tour à bois et je les tourne plus ronds. Pour enlever les marques, je sable le tout. Bon, c'est bien mieux comme ça. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de couper le bout. Et de vérifier si c'est la bonne grosseur. C'est parfait. Je peux m'occuper des blocs qui retiendront les goujons maintenant. Je commence par couper tous les morceaux qu'il me faut à leur bonne longueur. Ensuite, à la bonne largeur. Après, je peux percer des gros trous à chaque extrémité de chacun de mes blocs. Ça prend un petit bout, mais j'ai tous les trous de faite. Mais je dois aussi quand même percer deux autres trous dans le bloc du milieu, pour les goujons de la section du centre, et aussi un trou au centre du bloc du bas. Pour m'assurer que je perce les trous au bon endroit, j'aligne le centre avec mes blocs ensemble et je marque l'emplacement des autres trous. Après, je peux déplacer la butée et percer les autres trous. J'ai tous mes trous. Il me manque juste les trous du centre des blocs du milieu. Bon, c'est fait. Tout est percé. Mais pour retenir les goujons en place, quand le trépied sera ouvert, je dois couper une fente au centre des blocs du milieu. Pour m'assurer que la fente est assez large et bien au centre, je fais une coupe de chaque côté. Ensuite, je peux percer les trous pour les boulons de serrage. Sur le bloc du haut, je dois enlever les coins pour faire la penture. Je marque les trois blocs en même temps et je coupe les coins. Ensuite, je peux couper les goujons aux bonnes longueurs et les visser en place. Quand je visse le bloc du bas de la partie du haut, je mets le tout en serre sur mon établi. Ça aide à garder les morceaux droits quand je les visse ensemble. J'ai les trois sections du haut. Je peux m'occuper de la section du centre. Oui, mais je m'aperçois que j'ai des goujons qui sont un peu trop gros. J'arrange ça avec la vastreille. Quand tu as la bonne grosseur, je peux visser la section du centre. Et finalement, je mets le dernier goujon à sa place. Mais sur la deuxième patte, les trous ne s'alignent pas parfaitement. Le goujon ne peut pas entrer dans les trous de la section du haut. J'arrange ça avec une longue mèche. Bon, j'ai les trois pattes de terminées. Je peux m'attaquer à la penture du haut. Je commence par coller mon patron sur des chutes de mes portes. Je prends bien soin de m'assurer que mon patron est bien d'équerre. Les lignes seront vraiment ma référence pour couper les morceaux. Je commence par ajouter l'angle de coupe à 30 degrés. Et je fais la première coupe directement sur ma ligne. Je déplace mon angle de coupe sur l'autre 30 degrés et je fais la deuxième coupe. Ensuite, je retourne à un angle droit et je fais les deux dernières coupes. Bon, voici mes trois morceaux de coupe. Je dois maintenant enlever des parties juste là. Je commence par monter ma lame de scie à la bonne hauteur et ensuite je fais la coupe de chaque côté. Avant d'aller plus loin, je vérifie si mes coupes sont à la bonne place. Comme c'est parfait, je peux couper mes deux autres morceaux. Après, je peux enlever le bois entre les deux coupes. Quand j'ai fini, le fond n'est pas très beau. J'arrange ça avec la roupe. Bon, c'est comme ça que tout ça va s'assembler plus tard. Mais avant, il faut que je trouve le centre et que je perce un trou. Je marque aussi le centre de la section du haut des pattes et je perce un trou là aussi. Avant de pouvoir essayer mes peintures ensemble, je dois couper un bout de tige de métal. Pour m'aider à insérer les tiges, je chanfreine leur bout. Après, je peux essayer le tout. Comme je vois que tout va fonctionner, je peux coller les trois sections ensemble. Je fais une marque au centre de chaque section et je perce des mortaises. Ensuite, je peux coller le tout ensemble. Mais pousser les trois sections ensemble, c'est assez difficile. Elles doivent être toutes poussées avec la bonne ampe. Quand tout est en place, je mets le tout en serre. Maintenant, je peux commencer à travailler sur le poteau central. Je commence par couper deux lisières d'érable. Entre ces deux morceaux de bois, il va y avoir le poteau de ce balai à neige. La première chose que je dois faire, c'est d'enlever le balai et ensuite le grattoir. Les deux morceaux vont être collés et le poteau va être au centre. Mais pour ça, il faut que je fasse un gros trou. Mais je n'ai rien de cette grosseur. Je prends donc ma mèche la plus grosse et je coupe un demi-cercle au centre de mes deux morceaux. Bon, voilà ce que ça a de l'air. Mais ce n'est pas assez gros. Je change les ajustements de ma table de toupie et je refais d'autres coupes. jusqu'à ce que ce soit parfait et après je colle les deux sections ensemble. Pour être sûr que tout soit bien collé, je mets un paquet de serre-joints. Pour nettoyer la colle à l'intérieur, je mets un essuie-tout et je le pousse à travers du trou. Pendant que la colle sèche, je peux fabriquer la partie mobile qui retient le support des pattes. Donc, après avoir coupé une lisière de bois à la bonne largeur, je colle mon patron sur la lisière. Ensuite, je peux faire le reste des coupes. La première coupe est assez simple. Mais pour couper le deuxième angle de 30 degrés, je dois coller le petit morceau sur un bout de bois sacrifice, et puis après je fais la deuxième coupe. Je fais la même chose pour les trois morceaux. Après, je perce le trou du pivot. Maintenant, je dois enlever le bois du centre, comme j'ai fait pour le morceau du haut. Mais ces morceaux sont un peu trop petits pour les couper au banc de scie. Je fais donc toutes les coupes avec le serre-uban. Ensuite, je peux les coller ensemble. Je prends la même technique que pour son grand frère. Pendant que la colle sèche, j'arrondis les coins de tous les blocs des pattes. Maintenant que la colle du poteau central est sèche, je mesure pour m'assurer que c'est bel et bien carré. Ce n'est pas à 100 %. J'arrange ça avant d'aller plus loin. Ensuite, j'utilise une très grosse mèche de corde rond et je transforme le carré en tube. Quand je le vérifie après, je vois bien que c'est loin d'être parfait. Je peux même voir des bouts plats. Je mets donc le tout sur mon tour à bois et je tourne le poteau rond. Après une petite vérification, je vois que ça va marcher numéro un plus tard. Maintenant, je peux coller des petits blocs qui m'aideront à retenir le dernier goujon plus tard. Maintenant, je dois faire les bouts fixes des supports mobiles des pattes. Maintenant que c'est fait, je peux tout enlever les patrons qui sont encore collés sur mes autres morceaux. Bon, ça va s'assembler comme ça. Mais les coins carrés m'empêchent de pouvoir pivoter les pattes. J'arrange ça en coupant des coins. Ensuite, je mets le tout bien rond. Le poteau va être ici. Il faut donc percer un trou. Premièrement, je marque le centre du haut. Ce n'est pas très difficile. Et je perce un trou de la grosseur du poteau, à peu près à la moitié de l'épaisseur du bois. C'est parfait, mais je n'ai pas de trou pour la manche de balai. Je marque donc l'autre côté et je perce le trou. Maintenant, je peux coller le poteau. Mais juste quand j'ai terminé, je m'aperçois que j'ai percé les trous du mauvais côté. Le côté arrondi devrait être en bas. Je nettoie donc la colle et je refais un autre arrondi de l'autre côté aussi. Après, je peux recoller le tout. J'utilise des morceaux de plomb pour appliquer une pression. Je fais aussi attention pour ne pas que ça sèche tout croche. Maintenant, je peux m'occuper de la partie centrale de ma bille. Tant qu'à faire des arrondis, je fais sur les sections fixes qui sont collées sur chaque patte. Maintenant, je vais faire les supports qui retiennent les pattes à partie mobile. Chaque bout reçoit un trou et un arrondi. Maintenant, je dois assembler le trépied pour tester le tout. J'utilise une perceuse pour mettre les tiges en place. Comme ça, j'ai moins de chances de briser quelque chose que si j'utilise un marteau. Oui, mais quand j'essaye ça, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je m'aperçois que l'arrière des pattes empêche les pattes de se refermer. Je vais être encore forcé d'utiliser ma rampe. Mais avant de tout démonter, je marque la longueur que le poteau central devrait être. Je démonte le tout et je modifie la forme des trois hauts des pattes juste avant de couper le poteau central. Avant de tout remonter, j'arrondis le tour des supports mobiles du centre. J'en profite aussi pour enlever les marques de brûlure. Maintenant, je peux mettre le balai à neige à sa place. Et j'aime bien que c'est difficile à le déplacer. Ma caméra va tenir tout seul. Mais maintenant, je dois faire la tête de mon trépied. Et ça, ce sera dans le prochain épisode du Gasseux de bois. Sous-titrage ST' 501